Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique N'oubliez pas que ce soir c'est la L1 Cup numéro 6 30 joueurs vont s'affronter en live pour gagner le trophée Donc n'hésitez pas à 20h30 En tout cas on est pas là pour ça parce qu'aujourd'hui on va parler de 10 easter eggs Et secrets sur le tout nouveau DLC de GTA V Voilà des trucs que vous avez peut-être pas vu, des trucs que vous êtes pas forcément au courant Donc des trucs sur Franklin, vous allez voir c'est pas mal Et du coup les gars il se mettra un petit pouce bleu A vous abonner si c'est pas déjà fait, activez la cloche 10 easter eggs et 10 secrets sur le nouveau DLC Où on a l'apparition de Franklin, de Lamar, Dr. Dre Et j'en passe des plus gros En tout cas on se retrouve pour le premier easter egg de cette vidéo On va commencer par le cannabis Alors pourquoi le cannabis ? Tout simplement parce que comme vous avez pu le voir Et bien oui Lamar a ouvert un tout nouveau business On peut le voir dans les trailers du braquage au tout début Où il se ramène avec un petit sachet de cannabis pour ceux qui se souviennent Et bien oui il a ouvert un business de cannabis Et si on va ici sur la map on retrouve Et bien tout simplement son magasin Voilà j'ai fait un peu le tour de Star pour voir un peu à quoi ça ressemble Son magasin, et oui c'est son magasin Voilà il est dans le business, il a ouvert un business de cannabis C'est plutôt pas mal Et on voit même Chop à un moment donné Je sais pas si vous avez vu dans le trailer Et bien qui mange dans une cinématique Qui a bouffé apparemment la huile de Lamar Et qui devient un peu bourré Voilà donc ça honnêtement c'est plutôt stylé C'est plutôt sympathique Lamar nouveau business Alors on passe au deuxième easter egg Qui va se découper en plusieurs easter eggs On va commencer tout d'abord par Et bien oui Le jardin de Franklin Qui a complètement changé Et on va commencer les gars avec les voitures Alors on peut voir qu'on a deux nouvelles voitures Avant Franklin il avait pas ça comme voiture Il avait une petite moto plutôt Rick and Bowens Et il avait la fameuse voiture de Franklin blanche On connait tous Et bien maintenant non Maintenant il y a un Porsche carré devant Et il y a une nouvelle voiture là Inus Donc les deux nouvelles voitures Inus et la Porsche Et du coup on passe directement à l'autre easter egg Concernant les plaques d'immatrication Alors on peut voir d'un côté la voiture de Franklin Avec écrit Franklin Mais l'autre Et bien c'est la plaque de la voiture rouge Où on peut voir écrit les gars Tanisha Donc Tanisha qui est tout simplement La fameuse femme de Franklin Et oui Et oui les gars Le mec est marié Le mec est marié Le mec a une meuf Mais c'est pas fini Quand on regarde un peu plus dans le jardin Qu'est-ce qu'on trouve les gars Et oui qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce qu'on trouve Tu vas plus loin Tu descends dans le jardin Bon déjà tu vois Que la niche de shop elle est toujours là Elle est là Mais les gars regardez Si on va tout au fond du jardin Qu'est-ce qu'on voit On voit un toboggan Et qu'est-ce que ça signifie les gars Et bien ça signifie que Franklin Bah oui les gars Franklin il est papa Franklin papa Non mais attendez Franklin Un gosse C'est quoi de ça Franklin le mec Le bandit Est devenu daron Donc déjà il a vieilli Mais du coup Quand le jeu est sorti en 2013 Les gars Et bien il avait à peu près 25 ans Il me semble maintenant il en a 32 Parce que c'est 7 ans après Et on regarde tout simplement On peut voir que Et bien Entre ces années Il a eu le temps de se marier Et de faire un petit enfant Alors on a aucune information Sur son enfant Malheureusement Il n'a pas de nom On a rien On sait juste qu'il y a un petit toboggan Qui signifie que Potentiellement Il serait papa En tout cas Aucune information Sur le nom de l'enfant Aucune information Et bien sur l'enfant En lui même Est-ce qu'il est Vraiment là ou pas Déjà Il faut savoir que Les enfants sont interdits Sur GTA V Mais en tout cas Il est papa Peut-être que Je ne sais pas moi Il y aura une lecture Sur son GTA V Et ça sera l'enfant Franklin On ne sait pas Et on passe du coup Au prochain easter egg Comme vous avez pu remarquer Quand vous rentrez dans l'agence Les gars Et bien tout simplement Vous allez voir que Franklin Échoppe Ne spawn pas Au même endroit Voilà Donc des fois Il spawn en bas Des fois Il est dans votre lit Des fois Il est tel ou tel endroit Et des fois Il est dans le bureau Soit couché sur son petit truc shop Son petit matelas Mais si shop Est tout simplement à droite En fait il y a une récompense cachée De GTA Où vous pouvez caresser shop Voilà Tout simplement Vous allez dans le bureau Et quand il spawn à droite Et bien vous cliquez Tout simplement sur triangle Et vous pouvez Caresser shop les gars Et oui on peut caresser shop Il est gentil Il vous fera pas de mal Je l'ai caressé à peu près 4-5 fois Et vous allez voir Que vous débloquez Une récompense La première fois Que vous le caressez Si vous n'êtes pas au courant Voilà Sachez que vous pouvez caresser shop Malheureusement Ce qui est dommage C'est qu'on ne peut pas le sortir Genre je ne peux pas le sortir Le faire pipi Ou faire telle ou telle chose On ne peut pas Mais en tout cas On peut le caresser Donc ça c'est plutôt bien Voilà Et il peut dormir aussi avec vous Des fois il est à côté d'où En train de dormir Ca c'est pas mal On passe les gars Aux prochaines easter egg De cette vidéo Prochaine easter egg Plutôt sympathique Et oui Parce que vous allez voir Que vous pouvez Et oui 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 Les gars Vous pouvez tout simplement Prendre l'un des véhicules Il est tout nouveau Donc on le voit J'ai pris C'est réjouen Mais il n'y a pas Tous les véhicules Qui sont disponibles Mais en tout cas Vous avez la nouvelle Technologie Imani Et oui Imani Tech Les gars La technologie Qui est plutôt sympathique Du coup les gars Pour transformer votre voiture En voiture télécommandée C'est pas sur tous les véhicules Comme je vous ai dit Et bien en fait Vous allez tout simplement Voir Imani Et en fait vous allez Avoir la liste des véhicules Qui sont disponibles Donc là par exemple Moi j'ai pris celui-ci Qui est incroyablement magnifique D'ailleurs au passage Et vous pouvez voir Que vous pouvez mettre La technologie Tout simplement De voiture télécommandée Donc contrôle à distance Vous l'activez Vous sortez de votre garage Ensuite Vous allez sur votre pad Voilà tout simplement Sur le pad Vous allez dans Contrôle de véhicules à distance Voilà c'est comme la RC Bandito Mais là vous avez Une nouvelle option Vous pouvez tout simplement Rouler votre véhicule Dans lequel vous avez activé Mis cette customisation Vous la prenez Et en fait Vous pouvez carrément Exploser le véhicule Sur quelqu'un Alors On a essayé avec la salle Sur sa vidéo Je sais pas si vous avez vu Ça fait pas trop trop dégâts Ça expose pas les véhicules D'un coup Mais en tout cas Ça tue Voilà ça tue direct Il y a un temps Avant que ça explose Mais je peux vous dire Que c'est plutôt sympathique Et si jamais Vous avez envie De vous amuser une fois D'aller commander la voiture Et bien sachez Que vous pouvez le faire Et on passe du coup Au prochain easterhead Tout simplement les gars C'est Imanite Encore une fois C'est un nouveau secret Bon voilà Je sais pas quoi Vous pouvez le faire Vous pouvez activer L'anti-verrouillage Du demi-cée Sur les véhicules Alors encore une fois C'est pas tous les véhicules C'est une liste de véhicules Et comme vous pouvez le voir Et bien vous avez Tout simplement La technologie de Imani Et ça c'est plutôt pas mal Parce que en gros Là regardez Je vise un véhicule de PNJ Ça a marché Enfin en gros ça a marché Ça verrouille quoi Le verrouillage est activé Mais par exemple Quand je vais sur mon véhicule à moi Et bien non On peut pas le verrouiller Parce qu'il a la technologie Et ça c'est bien Par exemple Pour ceux qui vous cabalent Avec des oppresseurs MK2 Et bien ils pourront plus le faire Si vous avez la technologie là Ils seront obligés de vous coller Et de vous dégommer Alors que là Avec la technologie Bah c'est bien On peut plus faire caballer Par les oppresseurs En session online Et ça c'est stylé On passe au prochain Easter egg les gars Let's go Et le prochain Easter egg Et bien c'est quoi les gars C'est que dans votre Bah oui Attends votre agent Vous avez un coffre-fort Et ça j'étais pas au courant C'est moi qui l'ai découvert Moi-même En fait en baladant Comme ça Et forcément Les gens ne sont pas forcément Directement au courant Mais quand vous allez dans votre bureau Derrière A droite en gros Vous collez au mur Et vous allez voir Que vous pouvez ouvrir Votre coffre-fort Et dedans Il y a des sous Vous pouvez faire un peu de sous Alors je sais pas exactement Comment ça marche Comment on gagne de l'argent Mais en tout cas Je sais qu'il y avait 750$ dedans Donc j'ai pris les 150$ Et en fait J'ai refermé le coffre-fort Voilà Vous avez un coffre-fort Tout simplement Et on passe au prochain easter egg Et oui Ça c'est un easter egg aussi Mais c'est plutôt un secret Vous montez tout simplement À l'étage numéro 2 De votre agence Donc pas le premier Le deuxième Et vous avez tout simplement Une armurie Vous avez acheté 700 000 Mais cette armurie Qui vous a coûté 700 000 Elle est plutôt sympathique Puisque vous pouvez Tout simplement Directement acheter Toutes vos munitions Acheter Bah tout simplement Des masques Vous pouvez voir À vision nocturne Vous pouvez acheter Vous savez les trucs Pour respirer Sous l'eau Vous pouvez acheter Grenade etc Quand vous allez Dans le bureau à côté Vous pouvez aussi Également les gars Acheter des guns Acheter des nouveaux Pistolets Acheter des guns Des munitions Équiper vos équipements Mettre des poignets Faire ce que vous voulez Voilà Vous pouvez vraiment tout faire Et c'est plutôt sympathique Que d'aller aux amulations Et de vous faire chier Voilà Vous pouvez faire directement Dans l'agence quoi On passe au dernier easter egg De cette vidéo Alors ça c'est un truc Qui m'a intrigué Alors je sais pas Si c'est le cas Ou non Je sais pas si Ça peut être ça Ou pas En tout cas moi C'est mon hypothèse À moi tout seul J'ai pas été chercher Dans un forme ou quoi C'est un truc Que j'ai trouvé en live C'est quand on était Pendant live Et du coup Comme vous pouvez remarquer J'ai pris en photo Cette petite Porn Que vous devez protéger Tout simplement En faisant L'émission Dans le QG De Franklin Les QG Voilà Ils vous donnent des missions Les toutes premières Là en haut De sécurité Et vous avez une démission Et en fait Quand on regarde Sur cet arcade C'est écrit Tout simplement Vice City Et du coup Moi j'ai fait Le rapprochement Par rapport à GTA 6 Qui va se dérouler Dans Vice City Donc je vous dis Peut-être que c'est un petit Easter egg De Rockstar Nous disant Que peut-être Que le prochain GTA Ça sera à Vice City Ça je sais pas En tout cas Là c'est ma petite Hypothèse à moi Voilà C'est ma petite hypothèse à moi A vous de me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Ce que vous avez pensé Des easter eggs Si vous avez d'autres histoires Et que j'ai oublié Dites-moi les aussi Dans les commentaires Sur ce N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et rendez-vous ce soir A 21h30 Pour Eh bien oui Pourquoi les gars Pourquoi Bah oui Pourquoi 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 Bah oui Pourquoi Eh bien c'est le live 20h30 Bah oui Un wincap N'hésitez pas Sous-titres par Jérémy Diaz